Et bien, salut tout le monde, c'est Blusomiki, j'espère que vous êtes bien, en tout cas, moi je vais vous donner une vidéo détente sur Lily, un très très bon jeu, indépendant, donc je vais tout de suite vous dire quelque chose, donc j'ai déjà essayé le jeu, mais malheureusement, on n'entendait pas ma voix, donc j'avais fait un commentaire plutôt posé, où j'étais calme, et on va essayer de refaire le même, en parlant doucement, en étant détendu, et en découvrant un très bon jeu, c'est un peu un point technique, il faut avoir des yeux, de la minutie, et prendre du temps, parce que j'ai mis 30 minutes à faire ce gameplay, donc là je vais mettre sûrement 10 minutes, je vais essayer de vous montrer les graphismes, et peut-être que je ferai un let's play sur ce jeu, qui est articulé par un onglet, ou pas, un groupe d'anglais plutôt, et donc nous contrôlons cette petite fille, qui est avec une grenouille, et bizarrement il y a un garçon, donc vous verrez plus tard, là on va se concentrer sur le gameplay, j'espère que vous ne serez pas deux fois le son du jeu, parce que mon casque est cassé, donc je devrais en avoir un nouveau, et là je mets le son un peu plus fort, pour quand même entendre l'audio du son, bon voilà, on a une magnifique écharpe, qui s'envole, une magnifique musique, comme vous pouvez l'entendre, et c'est un point technique vraiment magnifique, je vais me l'acheter, et je prends un let's play dessus, parce que voilà, c'est un jeu qu'il faut, voilà, c'est un jeu, qu'il faut découvrir, qu'il faut jouer absolument dans sa vie, parce que c'est vraiment agréable à jouer, c'est, on se détend, voilà, c'est magnifique, c'est beau, ça donne même un peu la larme aux yeux quoi, mais enfin, un peu les larmes aux yeux, ça je dis ça, il y en a qui peuvent être sensibles sur certains jeux, donc c'est pas un jeu qui fait triste, qui rend triste hein, parce qu'il n'y a pas de monstre, ou tout ça, donc là il y a la flemme qui vient s'allumer, vous allez voir, il va y avoir un petit truc à faire, qui rendront le jeu vraiment incroyable, donc, pour se déplacer, c'est très simple, on peut bouger à l'aide de la souris, on peut cliquer une fois, et là on va déjà essayer ça, mais, seulement, le petit problème, c'est qu'on ne peut pas le pousser, donc oui, j'ai déjà fait le gameplay, bon là, ce ne sera pas la surprise, surprise, de découvrir ça, en même temps que vous, parce que j'ai déjà découvert, j'ai déjà la solution, mais je pense que si j'achète le jeu, bah, au niveau des aspects, ce sera différent, donc là je crois qu'on a le début de l'histoire, ça c'est sûr, et donc notre pauvre Lily est bloqué, et là nous avons un jeune petit garçon, qui a l'air de s'ennuyer, il va acheter ça, pour nous aider, je crois, oui, et donc qu'on va devoir interagir avec, donc là il y a des sortes de lunettes, avec un petit pouvoir, on va dire, pouvoir ou pas, je ne sais pas, on verra ensemble, je vais quand même essayer de vous laisser la surprise, donc là je dis, mince, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, et donc, nous allons devoir enlever le petit bouchon, il va bidon, et grâce à ça, nous allons pouvoir monter sur le petit bidon, enfin pas monter dessus, mais plutôt le pousser, ah non, le monter dessus, il va vouloir récupérer les lunettes, excusez-moi, petite source de bâillons, et oui, en live, ça arrive, on bâille, donc voilà, j'espère que ça vous verra, on va mettre, peut-être, 10 minutes, comme ça, on pourra uploader ça, tout ça, dans deux jours, donc là, nous sommes le 20, le 2, je pense que je uploaderais ça le 4, sûrement, puis, j'enseigne tout de suite après, sur un let's play de Magica, que j'ai uploader le 3, donc c'est-à-dire demain, si je fais le montage, cette nuit, voilà, c'est tout, pour le moment, ou je sais pas, je fais de let's play demain, j'ai mon temps, je prends tout mon temps, donc si vous voyez, une, comment dire, un temps d'upload, entre 3 jours et 4 jours, c'est normal, parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, et de faire, d'enchaîner des vidéos, comme ça, à la magique, ça sert à rien, je trouve qu'il faut laisser le temps, que les gens viennent, que les gens apprécient le début, donc là, il fallait prendre la paille qui était enflammée, d'ailleurs, j'en ai allumé une deuxième, autant pour moi, donc déjà, je voudrais dire, c'est plutôt joli, plutôt agréable, là, vous me voyez tout réussir, mais, dans la vidéo précédente, j'ai mis 30 minutes à faire, la démo, je vous ai dit, oui, 30 minutes, c'est plutôt raisonnable, mais, si on a des bons yeux, sinon, on comprend bien le jeu, excusez-moi, je suis fatigué, parce que demain, je commence quand même à 5 heures, donc là, la petite écharpe s'envole, et, bizarrement, on enlève le petit garçon, et voilà, eh oui, le pauvre, c'est vraiment, moi j'adore, c'est des jeux que j'adore, que je trouve qui, qui change d'un gameplay sur Call of Duty, oui, j'en parlais dans la vidéo précédente, Call of Duty, c'est, 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 on sature, je pense que le, le print, enfin, pas le principe, on va dire, mais, les principales vidéos sont du Call of, du Call of, euh, vous verrez, code QG, ce sera tout le temps du Call of Duty, hein, par exemple, code QG, ce sera tout le temps du Call of Duty, The Committee Code, tout le temps, il n'y aura jamais de changement, et, à fort, je pense qu'à regarder quelqu'un qui fait un gameplay, bah, c'est barbant, c'est, voilà, on veut du nouveau, on veut quelque chose qui change, découvrir des jeux différents, enfin, moi, c'est ce que j'ai envie de découvrir, même si, me taper une fois, une vidéo de PCC, ou de code QG, ça fait toujours plaisir, mais, à force, hein, je pense qu'il y a des gens qui en ont marre de Call of Duty, et, et, ce qu'il y a la mode, je trouve sur Youtube, en ce moment, enfin, ce que je trouve, moi, c'est des jeux indépendants, et c'est comme ça que je pense me faire, me faire un succès, plus un public, parce que les jeux indépendants, on en voit pas souvent, certes, il y a les jeux, qui ressemblent à Rayman, mais c'est pas des jeux indépendants, ça, c'est des grandes entreprises, qui balancent ça, c'est toujours aussi magnifique de jouer à ça, à des jeux, euh, récents, comme Rayman Origins, hein, qui est plutôt pas mal fait, ou Sonic Génération, qui est aussi agréable à jouer. Donc là, on se retrouve au deuxième niveau, où j'ai bien galéré, hein, pourquoi j'ai bien galéré ? Alors, c'est le garçon, je croyais que c'était la fille. Il parle, mince ! Allez, regardez derrière, là, il y a un truc bizarre, et j'ai même pas fait gaffe, vous verrez ce que c'est. Donc, comment nous allons faire ? Ah, voilà, c'est un peu gênant. Qu'est-ce que nous allons faire ? Oh ! La souris. Eh bah oui, on prend une brindille, on crame, et nous cramons la plante. Donc, isolé pour toi la plante, hein, mais... J'ai besoin de toi pour pouvoir... J'ai beaucoup de passage, bon, elle est pas totalement détruite, hein. De toute façon, euh, c'est plutôt un monde... ... horrible, là. Nous sommes plutôt dans un monde... ... sauvage, on va dire. Mais vous allez voir quelque chose. Donc là, nous avons une grenouille qui va... ... disparaître. Wow ! Allez, où est la grenouille ? Tu me gênes. Attendez, je sais plus ce qui est... ...ce que c'était, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh ! Ouais. En fait, je croyais qu'il fallait vider, vider l'eau, ... pour après, avoir, euh, plus rien, et pouvoir monter avec, euh, les bulbules. Mais non, c'est pas ça, en fait, hein. Il y en a plus beaucoup, là, de l'eau, au milieu. Non, je me suis faille, mince. En fait, je suis fatigué, je vais pas tarder sur mon endormi, ... à la mesure qu'il y a en deux. Et donc, euh, bah moi, demain, je travaille à 5 heures, hein. Je fais 5 heures. Ah ouais, ça va être peut-être dur, hein. Je fais 5 heures, 9 heures. Là, c'est ça. Ah ah. Encore une. Excusez-moi, encore une séance où je baille, et là, je me suis complètement fail. C'est pas ça qu'il fallait faire. Donc, nous allons mettre une bubule. ... Tourner le levier qui est, tout simplement, ici. Voilà, nous tournons. Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Ah si, si, si. Si, si, je suis bien, là, je suis bien. On tourne le levier. Bon, je pense que, j'espère que je plairai à certaines personnes qui découvriront ma chaîne, s'ils découvrent grâce à Lily. Euh, j'espère que ça vous plaira. Parce que, voilà, mon commentaire, il vous plaira. J'essaie de me diversifier, hein. Et de vous partager une passion. Euh, une passion comme parmi d'autres passions, hein. Parce que Call of Duty, c'est quand même aussi un jeu que j'apprécie beaucoup, hein. Certes, on peut rager dessus. Mais bon. C'est quand même un bon jeu. Donc là, j'entends le temps qu'il va peut-être arriver. Je vais essayer de me déboucher de finir le jeu. Parce que j'aimerais pas te rendre dans ma chambre. Et que mon let's play soit complètement, euh, coupé. J'entends un peu de vent, malheureusement. Voilà. Donc on est bien. Je suis posé. Je suis un peu fatigué. Et je pense que ce gameplay, euh, en fait, je vous plairai tout de suite après. Enfin, déjà, je vais le mettre sur, euh, Sur Sony Vegas, je vais faire un montage. Mais aussi, je vais vous expliquer un truc. Pour me remercier de mon travail. Même si c'est pas un travail. Bon, pas un travail, hein. Et pour remercier de ma vidéo, je vous demanderai de mettre un petit commentaire constructif, hein. En disant, peut-être j'aime cette vidéo ou je ne l'ai pas aimé. Ça me fera extrêmement plaisir. Parce que je mets quand même 5 heures à enregistrer une vidéo en HD sur mon... Tout simplement sur mon ordinateur. Bon, vous voyez, 5 heures, c'est vraiment beaucoup. Euh, mon ordinateur, il... Il lâche des fois. Des fois, la mise en ligne se met pas. Donc, euh... Pour respecter mon travail, ce qui serait bien... Donc voilà. Là, on a mis les lunettes. Et PAM ! Voici ce qu'il y avait avant. C'est pas magnifique, ça ? Donc, le gameplay va s'achever, je crois. Allons mettre ça. Nous allons admirer, encore une fois, cette jolie vue. Puis nous allons faire le final. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura pu. Elle aura été très rapide. Donc je pense qu'elle supplerera très très rapide. Très très rapidement. Sur Youtube. Donc j'essaierai de faire des petites vidéos comme ça. Comme ça, ça permettra de vous faire découvrir un jeu. Et je pense faire un let's play sur ce jeu-là. Qui est vraiment un très très bon jeu. Donc voilà. Maintenant. Qu'est-ce que la suite nous propose. A nous de le découvrir. Moi, je vais acheter le jeu dans pas longtemps. Et puis j'espère que vos petits papilles attendront mes futurs let's play en français sur ce jeu. Parce que je crois que je suis le premier français. Non, je ne suis pas le premier. Parce qu'il y a un autre français qui a fait... Excusez-moi. C'est vrai que je ne suis pas le premier. Il y a un autre français qui a fait ce let's play. Pas ce let's play, mais ce vidéo sur la démo. Et c'est ça qui m'a donné envie de le découvrir avec vous. Donc je ne me dis pas. Oui, tu plagies cette personne. Chacun a le droit de faire ses vidéos. Il a le droit de faire les vidéos. Si j'ai envie de faire un jeu et qu'il est déjà fait. Certes, il sera déjà fait. Mais bon. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui font des let's play comme ça. Et je trouve que faire des vidéos comme ça, ça permet de donner un point de vue différent. Donc moi, je l'ai apprécié ce jeu-là. Je pense que la personne qui a fait aussi ce let's play... Non, pas ce let's play, cette vidéo découverte. A aussi apprécié ce jeu-là. Parce qu'il adore les jeux indépendants. Donc j'espère que toi qui a fait ce let's play... Oh ! Toi qui a fait cette vidéo découverte... Aura plu... Oh, mais j'ai du mal à parler, excuse-moi. Et excusez-moi aux personnes qui me regardent. J'espère que cette vidéo découverte t'aura plu si tu regardes cette vidéo. Et que mes points de vue différents... Même si je n'en ai pas donné beaucoup... T'auront... Bah... Que tu penseras pareil que moi... Parce que d'ailleurs, je vais regarder ta vidéo. Le lien de sa chaîne... De la vidéo... Sur Lily... Du français... Et dans la description. N'hésitez pas à aller la voir. Puis je lui ai envoyé un petit message en disant... Salut, j'ai fait aussi un let's play sur Lily. Et je voulais voir... Je voulais... Que tu viennes me regarder la vidéo. Donc comme... Comme tu le vois, je n'ai pas mis longtemps. Si tu regardes cette vidéo, bien sûr. Et j'espère que... Bah voilà... Que... Que ça vous aura plu... Que ça t'aura plu si tu as regardé... Ce let's play maintenant... Oh... Ce let's play... Mais pas let's play... C'est vu aux découvertes... C'est la fatigue... Parce que demain je commence à 5h... Moi je suis empathifié... Oui... Oui... Donc... C'était vraiment un joli jeu... Qui m'a fait découvrir vraiment... Un jeu incroyable... C'est grâce à toi... Je ne sais plus ton nom... Je suis désolé... Je ne l'ai pas retenu... Euh... C'est... Comment... Déjà... Je ne sais plus... Mais... Ce sera dans la description... Je le mettrai en gros... Donc j'espère que ça vous aura plu... Moi j'ai trouvé que c'était vraiment un jeu magnifique... Je pense faire un let's play dessus... Et l'acheter dès qu'il sortira... Ou s'il est déjà... Parce que je ne me suis pas renseigné... J'ai vite fait vu... Même pas le début... Dès que j'ai vu ça... Je me suis dit... J'ai envie de tester... Parce que j'adore les jeux indépendants... C'est vraiment... Ça change vraiment de calories d'outils... Ça apaise... C'est bien... Et si tu veux... Faire un double commentaire avec moi... Sur un jeu indépendant... En petits joueurs... S'il y a... Il n'y a pas de soucis... Si tu regardes cette vidéo... Sur ce... Moi je vais vous dire... Ciao bye... Prenez soin de vous... C'était Booster Monkey... Maintenant je vais aller me reposer... Parce que j'ai chaud... Et qu'il faut que j'y aille... Donc... Salut tout le monde... Prenez soin de vous... C'était une vidéo... Redécouverte... Parce que c'est vraiment un jeu magnifique... Malgré... Que j'avais déjà essayé de le faire... Mais que ça n'avait pas marché... Donc salut à tous... C'était Booster Monkey... Ciao... Ba 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 ba... Donc la personne qui avait fait le même gameplay... S'appelle... Thomas... Excuse moi de pas écorcher ton nom... Thomas... Su... Tomu... Il a 105 abonnés... Donc je vous invite à aller voir sa chaîne... Même si je n'ai... Moins d'abonnés que lui... Il fait vraiment du très bon travail... Donc voilà... C'était juste le petit bonus... Donc salut tout le monde... Enfin rendez-vous on va dire... Enfin pas rendez-vous mais... Mais... Quand je reviendrai de mon... De ma soirée on va dire... Ba... Je serai un peu crevé... Parce que demain je travaille... Et oui... Pendant qu'il y en a qui profitent bien de leurs vacances... Et ba y en a qui travaillent... Et oui...